La parole est à monsieur Gilbert Collard. Monsieur le Premier ministre, j'ai du mal à définir avec précision votre pacte. Est-il de responsabilité ? Est-il de stabilité ? Est-il de vassalité ? Est-il de versatilité ? Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et sans préjugé, et je vous ai entendu dire le contraire de ce que vous faites. Qui dit pacte dit forcément la paix. Or, votre pacte, il fait la guerre. A part au capital à qui il donne 50 milliards d'euros, non. Il fait la guerre aux petits, et vous le savez, et ça va être le pacte des claques-dents, le pacte des crèves-misères, le pacte des petits qui vont souffrir, parce qu'il faut que vous présentiez dans quelques jours votre copie à Bruxelles, à la Commission. Et on oublie alors, qu'on soit de gauche ou de droite, on oublie la toute-puissance des banques, le dogme eurocratique, comme ça a été dit, et c'est vrai que ce dogme existe et qui nous écrase, on oublie la technocratie tâtillonne, torturante, budgétaire de Bruxelles, qui fait que ce pacte est un piège, on oublie la toute-puissance des banques. Déflation, stagnation, chômage, désindustrialisation, pauvreté, tant pis, Bruxelles, commande, et l'on va se rendre à Canossa pour respecter le dictat de Bruxelles, de Berlin et de Washington. Oh, vous le paierez, hein ! Vous le paierez un jour, hein ! Je me rappelle qu'il y a de cela, quelques mois, je vous disais, qu'arrivera un moment où vous serez 50 ici. J'ai été excessif. Vous serez un jour 30 à vous compter les uns comme des petits pois, sans vouloir citer Nicolas Sarkozy, évidemment. Et bientôt, on aura l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Et tout sera dit, aucune réforme structurelle. L'aide médicale d'Etat, vous n'y touchez pas. Vous allez injecter 600 millions d'euros supplémentaires dans la politique de la ville, qui est la dénomination pudique d'un clientélisme d'Etat. Voilà. Vous avez décidé de ne faire aucune réforme de structure. Vous avez décidé qu'on ne toucherait pas à ce qui pourrait peut-être nous permettre de nous libérer de ce piège. Et l'on va faire des sacrifices. Et l'on va demander au peuple, au peuple des fonctionnaires, au peuple des retraités, au peuple des épargnants, au peuple des petits, des tout-petits, de se sacrifier encore plus. Alors, pour que votre majorité ne grogne pas et pour qu'elle vote, vous concédez quelques petits sacrifices en termes d'économie sur les retraites. Mais la réalité, et ouvrez les yeux, la réalité, c'est que les Françaises et les Français, même si vous concédez que l'impôt est désormais trop lourd, vont souffrir et vont devoir payer très chèrement cette obligation que nous avons d'obéir aux dictates européens, allemands et américains. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous citez souvent Clémenceau, vous citez souvent Pierre Mendès France, des grands hommes, des radicaux, oui, c'est vrai, des radicaux, des radicaux, principalement Mendès France. Mais vous devriez, de temps en temps, citer Molière, voyez-vous, parce que je crains fort que vous n'entriez dans l'histoire de cette période comme le Monsieur Purgon, des ordonnances qui font la purge. Seulement, voilà, ce qui est dramatique, c'est que le malade, aujourd'hui, il n'est pas imaginaire et que franchement, ce n'est pas d'une théorie purgative dont nous avions besoin, mais c'est une thérapeutie du courage qui sache dire non à Bruxelles parce que oui à la France, Monsieur le Premier ministre, cette France que vous aimez, je ne le discute pas. Cette France qui est dans votre sang, dans votre culture, dans votre histoire, je ne le discuterai jamais. Oui à la France, non à Bruxelles. Merci.